« Speak Alive », les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. L'étrangleur de Rochester. Épisode 2. Un tueur chanceux. Robert Spalsky a tué sauvagement deux femmes. Ce toxicomane entend des voix qui lui ordonnent d'étrangler une prostituée. Six mois plus tard, toujours guidé par ses voix, il étrangle sa propre petite amie. Ni culpabilité ni empathie. Et son deuxième meurtre fait naître chez lui un sentiment de toute puissance. Il ressent la nécessité de tuer davantage. Pour la première fois, il va agir avec préméditation et innover. À cet instant de son parcours, dans son délire assassin, le tueur explique avoir ressenti le besoin de changer de cible. Sa troisième victime sera un homme. Deux mois seulement après son dernier meurtre, Robert Spalsky se lance à la recherche de sa nouvelle proie, de l'homme qui sera sa troisième victime. À cette époque, il fréquente le milieu homosexuel de Rochester et commence à se prostituer. Je me prostituais dans le milieu gay. J'avais un business que j'ai appelé, derrière les portes fermées, une clientèle bisexuelle. J'apprenais aux gens l'humiliation, la dégradation, la soumission. Ils me payaient pour que je leur apprenne ça. Spalsky fréquente les quartiers chauds de Rochester. C'est là qu'il va rencontrer sa nouvelle victime. Le 1er octobre 1991, il fait la connaissance d'un client. Il s'appelle Charles Grandé. Il a 42 ans. Je l'ai rencontré dans un bar. Il est venu me parler. C'était un homme très riche. Il dirigeait sa propre entreprise de paysagiste. On a discuté de ses affaires. Il me draguait un peu. On s'est rencontrés comme ça. Charles Grandé ne se méfie pas de l'homme qu'il vient de rencontrer. Il l'invite à aller chez lui, à Webster, une banlieue chic de Rochester. Sans se douter du sort qui l'attend. On venait tout juste de coucher ensemble quand je l'ai tué. Ça a été soudain. Je l'ai tué d'un coup de marteau. En un coup, je l'ai tué. Il ne s'est rendu compte de rien. Il ne l'a pas souffert. Il a dû être surpris. Genre, c'est qui ce maniaque chez moi ? Après l'avoir tué, je me suis assis sur son corps. J'ai fumé une cigarette. C'était comme une conquête. J'avais réussi. Je l'avais fait. Vous voyez ? J'étais assez immoral à l'époque. Et j'entendais encore mes voix. Tu l'as eue, passons au suivant. Tu l'as eue, trouves-en un autre. Ça empirait. Je me sentais comme un chasseur. Je ressentais le besoin de tuer encore. pour tuer des gens. Une fois son meurtre accompli, Spalsky emporte l'arme du crime, vole les papiers de sa victime, ainsi que 2000 dollars en liquide, puis s'enfuit dans la voiture de Grandet. Mais il ignore alors que sa nuit est très loin d'être finie. Cette nuit d'octobre 1991, où le tueur en série aurait dû être arrêté. Je suis allé chercher une amie à moi, une prostituée noire. J'avais plein d'amis chez les prostituées. La prostituée s'appelle Rosanna. Alors qu'ils se dirigent tous deux vers un motel et que Spalsky se croit tiré d'affaire, soudain, derrière eux, une voiture de police leur intime l'ordre de s'arrêter. J'avais le marteau avec moi dans la voiture, avec le sang de Grandet dessus et toutes les preuves possibles. J'étais en sueur, pété de trouille. J'avais peur de me faire prendre. A l'officier de police qui se présente à sa hauteur, Robert Spalsky tend alors le permis de conduire de Charles Grandet, l'homme qu'il vient tout juste de tuer. J'avais pas la même couleur des yeux que sur le permis, pas la même taille, mais ça a marché. Grâce à Dieu, je m'en suis sorti. L'officier de police ne voit rien de suspect et les laisse finalement repartir. Mais Robert Spalsky a un nouveau problème. Rosanna, la prostituée, sait qu'il n'est pas Charles Grandet et elle est devenue un témoin gênant, la seule susceptible de l'identifier. Spalsky sait qu'il doit l'éliminer. Il prévoit de l'étrangler dans sa chambre de motel. Elle était la seule à savoir que je n'étais pas Grandet et elle aurait fait le lien. Je devais la tuer cette nuit-là, mais je l'aimais bien. alors je l'ai laissé en vie. J'ai pris le risque. J'ai pris le risque. Ouais. Je l'ai regretté. Je l'ai regretté quand la police a frappé à ma porte. J'ai regretté de ne pas l'avoir tué. Ouais. Spalsky a déjà tué à trois reprises. Mais cette fois, il laisse un témoin en vie, une prostituée à qui il avoue avoir assassiné Grandet. Cette confession, le tueur va regretter de l'avoir faite. Le 5 octobre 1991, à Webster, les officiers Pickering et Partington se retrouvent avec un sérieux problème sur les bras. Charles Grandet, un notable de cette banlieue de Rochester, a disparu depuis quatre jours. Prévenu par la famille, le lieutenant Partington décide de se rendre à son domicile. À l'intérieur de la maison, c'est lui qui va découvrir le corps de Charles Grandet. C'était vraiment une scène très violente. La victime était nue. Elle avait reçu un coup sur la tête. Et il y avait vraiment beaucoup de sang. L'annonce de la mort de Grandet est un choc dans cette banlieue chic et plutôt tranquille. Les télés locales couvrent aussitôt l'affaire. Avec une interrogation, pour quelle raison ce riche chef d'entreprise a-t-il été assassinée ? Cette question, une femme ne cesse alors de se la poser. Rose est la sœur de Charles Grandet. Son frère lui semblait apprécier de tous et n'avait aucun ennemi. Interrogée par la police dès les premiers jours de l'enquête, elle ne comprend pas ce qui a pu arriver. J'étais au travail et mon chef est venu me voir pour me dire que mon mari était là. J'étais plutôt contente, mais je me suis dit, je suis au travail ? Qu'est-ce qu'il fait là ? J'ai regardé à l'autre bout du couloir et il se tenait là à 50 mètres et il avait la main devant la bouche. Je me suis tournée vers mon chef et il m'a regardée d'un drôle d'air. Je me suis levée et je suis allée voir mon mari et je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais ici ? Il m'a répondu, viens, on doit s'en aller. C'est dur de revivre ce moment. Même après toutes ces années, ça fait mal. Je lui ai demandé, pourquoi ? Il m'a dit qu'il y avait eu un accident. Je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit, ton frère est mort. À partir de ce jour, Rose va suivre l'enquête criminelle pas à pas. Et très vite, les policiers de Webster vont dégager un suspect. Ils apprennent qu'un homme détenteur du permis de grande D a été contrôlé par la police quelques jours auparavant. Rosanna, la prostituée qui l'accompagnait ce soir-là est retrouvée et interrogée. Elle finit par donner le nom de Robert Spalsky. Les policiers de Webster sont alors persuadés de tenir le tueur. restent à le trouver et à l'arrêter et ils vont se heurter à un obstacle. Rosanna avait peur de lui. Il était très intimidant et elle avait peur qu'il s'en prenne à elle. Au départ, pendant les interrogatoires, elle a donné à la police différentes versions. Du coup, quand elle a fini par dire qu'il lui avait avoué le meurtre de grande D, le juge a considéré qu'elle n'était pas un témoin fiable, ce qui était un problème pour nous, parce que sans son témoignage, on n'avait pas de preuves pour incriminer Spalsky et le traîner en justice. On a donc attendu d'avoir d'autres preuves pour l'inculper de meurtre. Mais sur la scène de crime, les policiers ne vont pas trouver la moindre preuve pour incriminer Spalsky. Le meurtre de grande D, le tueur l'avait planifié alors sur place. Il n'a pris aucun risque. J'avais jeté le marteau dans une rivière. J'avais pris un drap et j'avais effacé toutes les preuves, tout ce que j'avais touché et j'ai jeté tout ça à 50 kilomètres de là. J'ai même effacé mon nom de son agenda. C'était un de mes clients. Je me suis assuré qu'il ne pourrait retrouver ma trace. J'ai tout fait. J'ai vraiment eu de la chance, beaucoup de chance. La police n'en a pas eu, mais moi, j'ai eu de la chance. Une nouvelle fois, le tueur en série semble échapper à la justice. Sans preuve, impossible en effet pour les policiers de Webster de l'inculpé. Les enquêteurs vont essayer d'en savoir plus sur Robert Spalsky. Et ce qu'ils vont découvrir sur son passé va confirmer leur soupçon. Car chez les Spalsky, le meurtre est une affaire de famille. De quelle façon Robert Spalsky a-t-il développé ses troubles ? A quel moment de sa vie a-t-il été confronté au crime ? Pour le savoir, écoutez le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada